Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ce soir, vous le remarquez, c'est une vidéo en mode solo Je vais vous donner un cours de langue ce soir Ce n'est pas du tout un cours professionnel, donc ne prenez pas tout ce que je dis au sérieux non plus Je vais ce soir vous donner votre premier cours de japonais Voilà, donc je vais... Ce ne sera pas vraiment un cours, un vrai cours Je vais vous expliquer quelques petites choses Et vous apprendre quelques phrases, quelques mots type japonais quoi Histoire que ce soit un peu intéressant sinon Mais le but c'est aussi de vous relaxer et de vous endormir Alors installez-vous bien Par quoi on va commencer ? Déjà, il faut savoir que le japonais, ce n'est pas du tout comme le français Vous vous imaginez bien Tant par... Alors, pardon, que à l'écrit Donc le japonais, ce n'est pas le même alphabet que le nôtre Ce n'est même pas un alphabet Donc voilà, ils utilisent des signes Ils utilisent trois sortes d'alphabets différents Enfin, encore une fois, ce ne sont pas des alphabets Mais on va dire ça pour que ça soit plus facile à la compréhension Donc peut-être que vous le savez, mais Le japonais, c'est beaucoup de kanji Des kanji, kanji, kanji Donc à la base, les kanji, c'est chinois Donc les japonais se sont appropriés Enfin, ont repris les kanji chinois Et voilà, ça fait partie de leur langue Et les kanji, voilà, ce sont des signes plus ou moins compliqués Et c'est des signes qui sont très imagés Si vous voyez ce que je veux dire, en gros Quand on voit le signe Souvent le signe nous rappelle la signification de ce même signe Je ne sais plus exactement le terme Excusez-moi, mais voilà Mais de toute façon, on ne va pas apprendre de kanji aujourd'hui Ce serait perdre du temps Moi, je vais juste vous parler d'un alphabet Enfin, d'un syllabaire, pardon Un syllabaire en particulier Puisque les japonais utilisent deux autres formes d'expression Qui sont des syllabaires Et ces syllabaires sont également composés de signes Il y en a au total 42, 42, 43, 47 Je ne sais plus exactement, désolée Pareil, on ne va pas entrer dans les détails non plus Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble Et voilà Comme on me l'avait dit Quand j'ai commencé ma licence de japonais Voilà, vous les apprenez par vous-même Voilà Je ne suis pas là pour ça Je vais quand même vous les montrer Et on va en écrire ensemble sur des feuilles Comme ça, ce sera bien relax Alors, voilà à quoi ça ressemble Ça, c'est un syllabaire Qu'on appelle Enfin, ce n'est pas un syllabaire Mais ce sont des signes Qu'on appelle les hiragana Hiragana Et donc voilà, comme le nom l'indique Un syllabaire C'est composé de syllabes Donc c'est comme ça que les japonais fonctionnent Nous voilà, on a un alphabet avec des lettres Là, ce sont des syllabes Bon, à l'exception de cette colonne-ci La première colonne où ce ne sont que des... Si ce n'est pas une syllabe, c'est quoi ? C'est juste un son, une lettre Et il faut savoir aussi que la prononciation japonaise Elle est très particulière Ce n'est pas du tout comme en français La ponctuation non plus Enfin, la... Comment dire ? La façon dont on... Dont on ponctue la phrase Même si en japonais Mais on y reviendra plus tard Il n'y a pas vraiment de ponctuation Donc voilà, ça, ce sont les hiragana Donc c'est très utilisé en japonais, évidemment Tout autant que les kanjis, je dirais Même si... Pas exactement Par exemple, dans un texte Quand vous voyez un kanji qui est écrit Il y a toujours une traduction en hiragana Au-dessus, écrit en petit Enfin, pas toujours Mais souvent à l'école ou des trucs comme ça Puisque les japonais aussi doivent apprendre les kanjis Et il y en a énormément Il y en a une tonne, vraiment Des kanjis C'est très chiant à apprendre Et évidemment Le hiragana Ça... Ça sert à... À apprendre les kanjis Plus facilement En tout cas À les lire plus facilement Et donc voilà Ces signes Il faut aussi les écrire Il y a une façon de les écrire En ordre précis Et donc voilà Ça ressemble à ça Je pense qu'ensemble On va écrire la première colonne Donc la première colonne On part toujours du haut Vers le bas Et on voit donc que Les cinq premiers signes Qui sont A I E Et O Donc voilà Vous remarquez que La prononciation C'est pas la même On va pas dire U On ne va pas dire U On dit E Enfin c'est C'est vraiment compliqué De le dire comme ça Surtout en chuchotant Mais voilà On dit pas U On dit E C'est différent Pareil Pareil on dit pas E On dit E Etc Et Voilà C'est ça le premier signe C'est la base Des hijakana Puisque après On aura Des lettres Qui vont s'attacher Donc A I E Et 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 Ça c'est à apprendre Par cœur J'ai mes feuilles J'ai mes feuilles J'ai mes feuilles Et mon feutre On va écrire Les cinq premiers signes Bon là c'est vraiment Pour vous détendre Voilà C'est peut-être pas très intéressant Mais Est-ce que ça va bien rendre Je ne sais pas Alors Donc on va faire A I E Et O On commence Est-ce que c'est vraiment Très pratique de faire comme ça Je ne sais même pas Si vous allez voir Avec A Oh la vache A Donc Il se fait de cette façon A C'est un Hiragana A trois traits Donc En vrai C'est plutôt simple Les hiraganas En comparaison avec les kanji Qui sont eux Certains traits Très compliqué A Un trait à la droite Oh là c'est très compliqué Ça ne va pas être très joli C'est très compliqué Il est atrocement moche Mais voilà Pardonnez-moi Là je ne suis pas très confortable A Ensuite Il est très simple celui-là C'est tout bancal en plus C'est super Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? Je ne sais pas Maintenant C'est un E Très simple aussi Ensuite Et Je vais le faire là Et Ça ressemble un peu à N ou à H Et finalement En haut C'était compliqué Je pense que je vais plutôt prendre la tablette Pour faire ça C'était mieux Quand j'avais fait la première fois Donc voilà Ça c'était les cinq premiers C'est assez simple Par contre Il faut faire attention Parce qu'il y a des signes qui se ressemblent Et On peut les confondre Mais voilà Ça arrive Il y a un deuxième syllabaire Que les japonais utilisent Et qui est Très similaire au hiragana En fait Mais C'est-à-dire que ce sont les mêmes signes Donc vous allez avoir A I U E O K 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 Mais ça s'écrit différemment Je vous le montre Voilà Ça s'écrit différemment Là c'est beaucoup plus C'était très vraiment sec Alors que les hiragana C'est plus rond Et en fait Ce syllabaire là Il est utilisé Pour les mots étrangers Donc Par exemple Vous voulez dire Ice cream En anglais Donc glace Vous allez l'écrire En katakana Ice cream Avec ces signes là Pas avec des kanji Ni avec des hiragana Avec Les katakana Et pareil Mais on le fera aussi plus tard Si vous voulez écrire Votre nom Tout simplement Il sera écrit en katakana Pas en hiragana Alors maintenant On va voir un petit peu des mots Avec les mots Avec lesquels on peut utiliser Les hiragana Des mots simples Donc voilà Hiragana Ce sont des syllabes Donc c'est des mots À syllabes Par exemple Pour écrire le mot Seji Seji Donc Est-ce que vous allez voir Oh l'écriture est terrible Excusez-moi Seji Donc nous avons Deux syllabes Seji Pour écrire Se C'est comme ça Se Et ji Très simple Ji Donc voilà Vous voyez C'est très simple On peut écrire Des textes En hiragana Voilà Il n'y a pas besoin Forcément de kanji Même si Allez kanji C'est pour simplifier Encore plus La rédaction Et la lecture Donc Voilà Comment ça se présente Un petit peu Voilà Vous avez un mot En japonais Seji C'est comme ça Qu'on écrit Seji Maintenant Vous le savez Je pense qu'on va passer Directement à des phrases En vrai Parce que juste dire Des mots C'est nul Voilà Est-ce qu'il y a des phrases Qui seraient importantes Si par exemple Vous allez au Japon Dire son nom Je pense En vrai Dire son nom Il faut savoir aussi Que La Conjugaison Enfin même pas la Conjugaison Mais les structures De phrases En japonais N'ont rien à voir Avec le français En fait C'est même Assez déroutant Parce que c'est Très très simple Comparé au français C'est pour ça Que quand on apprend Le japonais Ça peut être Un peu bizarre Parce que C'est presque Enfantin En fait La manière dont Les phrases sont tournées C'est presque primaire Mais C'est comme ça C'est une autre culture Et donc Les phrases Déjà Il n'y a pas de Il n'y a pas de conjugaison Vraiment Il n'y a pas de temps Comme en français C'est plutôt simple À ce niveau là Et Pour faire des phrases C'est pareil Donc par exemple Je m'appelle Coraline Puisque c'est mon prénom Je m'appelle Coraline Déjà En japonais Il n'y aura pas Dans la phrase Le verbe Je m'appelle Enfin en tout cas Enfin Le verbe Je m'appelle Enfin dire Je m'appelle Ça existe Mais Pour dire que Je m'appelle Coraline C'est pas comme ça Qu'on fait En gros Si je traduis Mot pour mot La phrase Ce sera Mon nom Est Coraline Donc Comment on dit Je m'appelle Coraline Mon nom Est Coraline On l'écrira Comme ça Je vais d'abord Faut l'écrire Je vais De toute façon Faut l'écrire En En lettres Normales On dira Namae Wa Coraline Tout simplement Alors Déjà Namae Namae Ça veut dire Nom Tout simplement Nom Et ensuite Vous avez votre nom Vous avez Wa Donc Wa C'est encore différent C'est ce qu'on appelle Une particule C'est ce qu'on appelle Une particule Et c'est ce qui relie Le tout En gros Pour Pour faire Très très simple On peut Le traduire Par le verbe Être Même si c'est pas Exactement ça Mais là C'est plutôt ça Alors Peut-être que vous avez Déjà entendu Cette phrase Genre Je sais pas Dans des trucs Japonais S'animer S'animer Je sais pas On peut Dire Parce que là Du coup C'est vraiment Très simple C'est Namae Wa Coraline Je suis Coraline Mon nom Est Coraline Enfin C'est même pas Mon nom Justement C'est Nom Être Coraline En soi C'est ça Maintenant On pourrait dire Watashi Watashi C'est Moi Je Moi On pourrait dire Watashi No Ou Watashi No Namae Moi Coraline Donc là C'est déjà Un peu plus Complexe On a Watashi No Qui s'est rajouté Watashi C'est donc Moi Et No C'est une autre particule Qui vient Ratashi Watashi A Namae Donc ça les relie C'est en gros Mon nom No ça veut dire Le mien Quand il y a Watashi Juste avant Watashi Non Namae Wa Coraline Donc là En gros Ça a exactement Le même sens Maintenant Ça ne sert à rien De dire ça Un peu C'est pas du tout Grammatiquement C'est pas du tout Grammatiquement Incorrect Mais Les japonais Ne disent jamais Watashi No Namae wa Coraline Ils vont dire directement Namae wa Coraline Et Une chose que j'ai oublié Mais bon Et à la fin De Cette phrase On rajoute Des Ça aussi Vous avez sûrement dû En entendre Dans des trucs J'appel Des Donc Comme ça En japonais Là vous remarquez Ici C'est le Hirakana De De Et là J'ai rajouté Deux petits traits Je ne sais plus Exactement Comment ça s'appelle Ce qui va Transformer Le hirakana De En De Avec un De Donc ça Ça transforme Le T En De Et Ça C'est une règle Aussi à apprendre Dans les syllabes Hirakana Et katakana On a Ça Soit c'était Deux petits points Soit c'est Un rond Donc toujours En haut à droite Du signe Un rond Qui s'appelle Le mor Et Ça va changer La sonorité De La syllabe Donc ça aussi C'est à apprendre C'est un petit peu compliqué Il y a beaucoup de choses A retenir Mais Mais ça C'est de votre côté Et donc On en revient A This This C'est pas C'est pas vraiment En fait c'est compliqué En japonais Il faut pas vraiment Il faut Surtout pas se dire Qu'il faut Traduire en français En fait Enfin C'est compliqué De pas le faire Puisque notre langue maternelle C'est le français Ou autre Pour les autres Mais Il faut pas traduire Littéralement Ce qu'on entend Et ce qu'on lit Parce que Souvent Il n'y a pas vraiment De traduction C'est En fait Le japonais C'est plus imagé Que le français C'est pour ça Que c'est plus simple Et donc C'est pas vraiment Voilà Le faire peut être Ou quoi Mais Là c'est plus Une formule de politesse Un petit peu Puisque le japonais C'est une langue Qui est Le shaki Qui saute Désolé Le japonais C'est une langue Qui est assez polie Assez stricte Entre guillemets Pas vraiment C'est juste Une différence culturelle Et donc Voilà Des C'est Très souvent À la fin des phrases Quand on Voilà Quand on dit son nom Par exemple C'est juste Une formule de politesse En gros Du gros Et C'est comme ça Qu'on s'adresse À n'importe qui Et Ça peut être Encore Des tournures De phrases Différentes Quand on s'adresse À Je sais pas Son patron Tu vois Ce sera Encore plus Honorifique C'est comme ça Qu'on Dit C'est honorifique Donc voilà En vrai C'est plutôt simple Je m'appelle Mama Ewa Votre nom Des C'est plutôt simple Passons à une autre phrase Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On va dire J'ai tel âge J'ai tel âge Donc là C'est pareil En fait Par exemple Si vous parlez À quelqu'un De votre âge Ou alors À un ami Les phrases Vont être plus courtes C'est-à-dire Que par exemple Quelqu'un de votre âge Va vous demander Vous avez quel âge Vous allez dire J'ai par exemple 20 ans Niju 20 ans C'est Niju Niju Saïdes Ça C'est la phrase Basique Maintenant Dans une situation Où vous parlez Ou vous parlez À quelqu'un Qui N'a pas forcément Votre âge Et que voilà Vous ne connaissez pas Vous allez rajouter Watashi A T'as quel âge 20 ans Alors donc Le chiffre Pareil Les chiffres Vous les apprenez Vous même On ne va pas S'attarder sur les chiffres Aujourd'hui Niju Saï Donc on a Saï Qu'est-ce que c'est En japonais Il y a beaucoup De ce type De choses C'est des suffixes En gros Qui Prennent des formes Différentes Selon La chose Là On parle D'un âge Ça veut dire Année 20 ans On peut dire 12 ans 13 ans 14 ans C'est pas 20 ans Ce sera Saï Après Le chiffre Et il y a d'autres Comment on pourrait dire Des énumérateurs Mais si c'est pas vraiment ça Par exemple Pour compter les étages Ce sera autre chose Pour compter les petites choses Ce sera autre chose Les grandes choses Ce sera encore autre chose Il y a beaucoup Beaucoup de ces choses là Qu'il faut apprendre Évidemment Voilà C'est comme ça qu'on dit J'ai tel âge Donc il vaut mieux dire Otashi wa Tel âge Saï desu Atashi wa Nishizese Voilà C'est assez facile Pour le moment Franchement Si ça vous intéresse D'apprendre le japonais Il faut juste Apprendre des choses Par cœur Même si c'est pas forcément La meilleure façon Mais C'est comme ça Voilà Petit point Ponctuation Oups En japonais Vous vous en doutez Déjà Il n'y a pas de majuscule Il n'y a pas de virgule Enfin si Il peut y avoir des virgules En vrai Il peut y avoir des virgules Je dis n'importe quoi Ah oui déjà Bon déjà Le premier point C'est que normalement En japonais Là j'écris De gauche à droite Mais normalement C'est De droite Vers le bas C'est à dire Que vous lisez Comme ça Maintenant Il y a beaucoup De textes en japonais Qui sont juste écrits De droite Vers la gauche Mais Voilà C'est compliqué ça Ça franchement C'est compliqué De se mettre A Écrire Comme ça Et à lire Comme ça Du coup Et par exemple S'il y a des dialogues On va venir mettre Des sortes Comment dire De petits crochets Comme ça Par exemple Là ce sera une phrase On sait qu'elle s'arrête ici L'autre reprend Et finit d'être ici Vous voyez ce que je veux dire Et en parlant de ponctuation Le point aussi Est différent Différent d'une autre Il n'est pas plein comme ça C'est pas un petit point comme ça C'est un rond On l'a vu tout à l'heure C'est le mor Alors il est plus petit que celui-là En gros c'est comme ça Ce sera ça Le point final Et pareil Il n'y a pas de point d'interrogation Ou de point d'exclamation On va le voir d'ailleurs On va faire une phrase Qui serait utile Par exemple Vous êtes dans un magasin Et vous voulez demander Vous voyez un article Vous voulez demander Combien c'est C'est combien C'est encore une phrase Très simple On va dire Oh la vache C'est vraiment moche Alors on va décortiquer En fait moi-même je ne connais pas vraiment la traduction littérale Mais Ikura desuka ça veut dire C'est combien On a de nouveau Des Alors là Des Là c'est encore compliqué C'est pas Il n'a pas le même usage Que dans les phrases précédentes Ikura desuka Là par exemple Des On peut dire que c'est être Être combien Donc Ikura on dira Que c'est combien Et des C'est C'est combien Et on a Ici K K C'est encore Une autre K C'est encore Une autre Particule Et là dans ce sens là Elle est à la fin de la phrase Là on sait que la phrase est à l'interrogatif Donc voilà Il n'y a pas de ponctuation Il n'y a pas de point d'interrogation Mais il y a une particule K On sait que la phrase elle est à l'interrogatif Ikura desuka c'est combien Donc voilà Vous saurez que K En fin de phrase C'est une interrogation Maintenant Peut-être avant de Avant de demander le prix d'un article On devrait Vous avez sûrement Entendu Ce terme On devrait Comment dire Interpeller Le vendeur Ou je sais pas Comment on va dire ça On va dire ça Comme ça Semi-ma-sain 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 Donc semi-ma-sain C'est un terme Qui est beaucoup utilisé Et qui a plusieurs Interprétations Et là C'est là que On voit que La La prononciation Elle est vraiment importante C'est que Ce Ce terme Il a donc Une approche différente Selon La façon Dont on le prononce Par exemple Vous allez demander Au vendeur Semi-ma-sain Bon c'est compliqué De le faire en juge Mais on voit Que c'est en mode Excusez-moi Alors que Si vous faites Semi-ma-sain C'est par exemple Que vous êtes en train De rentrer dans une pièce Et vous êtes Excusez-moi Je passe Je rentre Donc voilà Ça a des significations Différentes Et les japonais Quand ils parlent Ils sont vraiment Une diction différente C'est vraiment Vraiment différent Il y a beaucoup de voitures Je suis désolée C'est chiant Voilà 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 Et bah En vrai Je pense que Pour ce soir Ça suffit On a appris Des choses ensemble Vous avez vu Que voilà C'était des signes Qu'on utilisait Des syllabaires Katakana Hiragana D'ailleurs On va écrire Hiragana En hiragana Donc C'est des syllabes Ra Ga Je sais pas du tout Pour la sain en fait Na Hi Ça c'est le hiragana Ra Ga Et donc là Pareil Ga Ça de base C'est ga Si je rajoute Les deux traits Ça devient ga Hiragana Et voilà Les hiragana On a vu Que pour dire son nom C'était Maman et oi Etc Pour dire son âge Euh Votashi wo Tadadada Tadadada Sae Desu 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 Ah Maman ewa On a vu Semimassen Et Ikura desu Kura desu Kura desu Kura desu Kura desu C'est combien ? Et voilà pour le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que pour de vrai vous avez appris des trucs et tout ? Si ça vous intéresse en tout cas, dites-le moi en commentaire. Peut-être que j'en ferai d'autres. Alors, est-ce que par exemple il y a des choses que vous aimeriez apprendre en japonais spécifiquement ? Dites-moi tout en commentaire. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous avez apprécié. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vais vous apprendre un dernier truc. Je vais vous dire bonne nuit en japonais. Puisque c'est un petit peu pour l'ASMR quoi. Je vous dis bonne nuit. Oryasenie. 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 Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Oryasenie. Sous-titrage ST' 501. Oryasenie. Oryasenie. Sous-titrage FR ?